Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vient de sortir un article de The Hollywood Reporter, un gros média américain qui gravite autour d'Hollywood comme le dit son nom, qui a fait un article autour de la réorganisation du MCU suite au changement qui a été entraîné par le procès de Majors qui devait jouer le grand méchant du MCU, Kang, et qui a été jugé et accusé coupable d'harcèlement, enfin on va pas revenir sur ça, mais envers son ex-petite amie, enfin c'était très très compliqué, c'était une affaire de très long mois, mais aujourd'hui The Hollywood Reporter nous propose de revenir sur, en interne, Marvel Studios, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement suite à cette news et qu'est-ce qu'ils font dernièrement pour aller de l'avant avec Avengers, The Kang Dynasty, qui n'est plus The Kang Dynasty, donc le cinquième opus Avengers. Quelles sont les news ? Je n'ai pas plus d'infos et on va découvrir tous ensemble l'article qui en parle, l'article que voici, j'espère qu'ils vont nous apprendre pas mal de trucs sur la prochaine direction des studios concernant Avengers, mais concernant leur univers de manière générale. Donc on va le découvrir ensemble, on va le lire ensemble. Comment Marvel se réorganise tranquillement au milieu de la fatigue des super-héros ? Donc déjà, on ne nous dit pas qu'ils sont en galère, on ne nous dit pas qu'ils sont en train vraiment de stresser. Je rappelle que tout ce que dit The Hollywood Reporter est sourcé, c'est un gros média, ils ne disent pas n'importe quoi, ils ont des sources fiables. Sinon, je vous assure qu'ils ne mettraient pas ça dans leur article. Donc, toujours est-il qu'ils font cet article-là. L'aura dorée du studio au box-office a été ébranlée, mais l'architecte en chef Kevin Feige, Kevin Feige le boss de Marvel Studios, lui qui est même, on va dire, l'architecte des films Marvel au cinéma. C'était déjà lui sur les premiers X-Men, c'était déjà lui sur les Spider-Man de Sam Raimi. Enfin, Kevin Feige, c'est un mec à qui on n'apprend pas son métier. C'est un mec qui est là, qui a donné cette ampleur-là aux films de super-héros. C'est lui qui a développé ce genre depuis les années 2000, et c'est vraiment lui aujourd'hui, qui est bien sûr le boss, le patron de Marvel Studios. C'est lui à qui on doit le succès de l'Infinity Saga, d'Avengers Infinity War et Endgame. C'est à lui que le MCU doit tout. Et pourquoi en ce moment, ça va mal côté Marvel ? C'est assez simple, en fait. C'est qu'il y a tellement de projets, beaucoup plus qu'avant, que Feige, qui est un peu le... Oui, l'architecte, le mec qui s'assure des liens et qui sait où ça va. C'est vraiment que Kevin Feige, presque à lui tout seul, qui dit, ça va par là. Et c'est lui, pendant des années, qui a été le seul à dire, dans tel film du MCU, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est lui qui faisait le montage, qui s'assurait du montage final du film, avec évidemment, il y avait d'autres producteurs, comme Victoria Alonso, qui a été licenciée, comme Steven Broussard, etc. Ils sont pleins chez Marvel, mais c'est quand même lui, le GOAT ultime, le boss final du MCU. C'est vraiment lui qui est le créateur et le mec qui vraiment se charge que ça fonctionne. Donc, si en ce moment, ça ne fonctionne pas, c'est en partie de sa faute. Et c'est sa faute parce qu'il est éparpillé dans plein de projets. C'est ce qu'on avait dans ce que nous disait Daniel R.P.K. récemment, c'est que Spider-Man 4, Sony pousse pour que Spider-Man 4 soit vite terminé. Alors que, du côté de Marvel, on a déjà plein de projets, Kevin Feige, il est surchargé, et ils n'ont pas le temps de sortir autant de films que, par exemple, Sony voudrait, voilà. Alors qu'en plus, Bob Iger, le patron de Disney, veut espacer les sorties de projets, veut qu'il y en ait moins, que les coûts soient réduits, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bref, et donc là, un initié déclare, ils ne vont pas abandonner, ils peaufinent simplement. Donc, ils ne veulent pas abandonner, le MCU ne va pas s'arrêter, et puis c'est vrai que ce serait vraiment dommage, au vu de l'ampleur de l'univers partagé qui a été mis en place, ce serait dommage que ça s'arrête. Les rumeurs qui disent que, après Secret Wars de Yari Booth, j'y crois peu, ce serait tellement dommage, peut-être une réorganisation, mais les personnages qu'on a déjà connus, à mon avis, c'est assez compliqué pour que, pour qu'ils reviennent, en fait. Même sous d'autres apparences, sous d'autres acteurs, ce serait vraiment dommage. Donc, il y a un peu plus d'un an, Ant-Man et la Gap Quantumania étaient sur le point de faire passer Marvel Studios au niveau supérieur. Un nouveau méchant allait être introduit, ouvrant la voie à plusieurs années de narration. C'est vrai que c'est quand même, c'est quand même fou, quoi. Quand on revient quelques années en arrière, même l'année dernière, juste avant Quantumania, jamais on se serait dit que ce serait, on en serait là aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, c'est, on en était au point de dire, allez, c'est le début, c'est le début du MCU, enfin, de la restructuration du MCU, il y a Kang qui arrive dans notre programme, on sait que Kang, c'est le méchant des Avengers, et ça va être, ça va être comme ça et on va nous montrer Kang dans tous les projets jusqu'à Avengers et ça sera lui le grand méchant et ça va être cool et machin. Et on était optimiste concernant Quantumania et quand on a vu ce que ça avait donné, eh bien, en plus du fait que l'acteur Jonathan Majord a eu des problèmes, eh bien, ce qui fait que, toute la hype autour du MCU avant Quantumania, enfin, tout ce qui restait de hype a disparu et du coup, le MCU a vraiment perdu de sa superbe avec des The Marvels, des films, voilà, dont on n'en a plus rien à faire, Quantumania nous promettait un renouveau et Quantumania a été le plus gros flop de ces dernières années concernant attentes, réalité. Et ça, c'est indéniable. donc continuons la lecture de cet article. Et le film lui-même était une franchise de taille géante qui avait auparavant une portée modeste. C'est ça, c'est qu'ils ont essayé de faire un enjeu colossal sur une franchise qui ne se veut pas avoir des enjeux colossaux, qui est une franchise que moi, j'appréciais beaucoup parce qu'il y avait énormément de qualité au film Ant-Man, surtout le premier, avec, voilà, une origin story, finalement, qui peut toucher plein de monde, qui peut avoir un impact sur la vie de plein de monde et qui était plutôt bien réalisé, je trouve, avec des idées de scénario et de narration et de mise en scène qui, je trouve, étaient appropriées. En plus, Peyton Reed, tout le monde lui crache dessus en ce moment, mais il a quand même fait des films qui sont plutôt pas mal et moi, je ne comprends pas aussi. Je pense qu'on a prêté un enjeu au film Ant-Man et la Game Quantumania qu'il n'aurait pas dû jamais dû avoir, en fait. Et ce n'est pas de la faute de Peyton Reed, ce n'est pas de la faute, je pense que c'est davantage de la faute de Jeff Loveness, parce que, je vais le redire pour la 20 millième fois, mais Jeff Loveness, un mec qui avait travaillé sur Bob's Burger et les talk shows, a été embauché par Marvel, il a directement été mis sur le film qui amorçait la saga, c'est-à-dire Ant-Man et la Game Quantumania, qui était celui avec le plus gros enjeu, et le film qui clôturait tout ça avec The Kong Dynasty. Ils lui ont donné toutes les clés alors qu'il n'est pas bon, en fait, c'est un mauvais scénariste, mais d'entrée de jeu, ils lui ont dit ben toi tu vas faire ça et ça parce qu'ils avaient prévu que Quantumania marcherait, du coup ils lui ont dit ça. Il y avait aussi ça et le fait que Jeff Loveness a été viré suite vraiment au flop de Quantumania, quoi. Donc, voilà, Peyton Reed a annoncé, donc au lieu de ça, ce film réalisé par Peyton Reed a annoncé une année de faux pas, voilà, d'erreurs au box-office et de cauchemars en matière de relations publiques, c'est un territoire inexploré pour Marvel qui généraient régulièrement de l'or au box-office. Et oui, c'est vrai, 2023, ça a complètement déconstruit l'idée que Marvel était intouchable. Depuis 2008, c'était globalement des succès monumentaux avec des films rentables, quoi qu'il faisait, le public était là et c'est vrai que post-Covid, il y avait commencé à avoir un déclin d'intérêt parce que tout le monde pensait que Endgame, c'était l'apogée et que c'était terminé et avec Quantumania, c'était un peu la dernière chance, la dernière danse et on a vu qu'avec le déclin du box-office, The Marvel, il faut se rendre compte de cette dinguerie. The Marvel, il me semble qu'il a rapporté moins que ce qu'il a coûté. Il faut se rendre compte de ça. Alors que, enfin, rapporté moins, sachant qu'en plus, à Hollywood, il faut faire beaucoup plus que son budget pour marcher. Mais comme ils avaient mis beaucoup d'argent sur la table puisque le premier Captain Marvel avait marché, ils se sont dit que ça allait être rentable. Sauf qu'en fait, non, le premier Captain Marvel, il a marché pourquoi ? Parce que c'était entre les films Avengers et que les gens pensaient qu'il y avait des enjeux colossaux dans Captain Marvel qui faisaient que ça avait un impact sur Endgame avec la poste générique d'Infinity War. Donc voilà pourquoi ça avait marché. C'est pas parce que Captain Marvel était le personnage qui faisait le plus rêver les gens. Voilà. Et donc effectivement, on remarque que c'est plus la valeur sûre qu'il y avait avant au box-office Marvel. Mais la division Disney est au milieu d'un très bon mois de février. Tout bien considéré malgré l'amorosité générale qui entoure les genres de Super Bowl. Oui, c'est traduit automatiquement donc c'est un peu bizarre. La bande-annonce du Super Bowl de Deadpool et Wolverine est devenue la bande-annonce la plus regardée de tous les temps avec 365 millions de vues en 24 heures. Les calculs de Disney incluent les 123 millions de personnes qui ont regardé... Ah oui ! Ouais ! Ok. C'est un peu plus nuancé alors parce que c'est vrai qu'ils nous ont bassiné Disney en disant oui, c'est devenue la bande-annonce la plus regardée de tous les temps pendant les premières 24 heures. Sauf qu'effectivement, ils ont compté tous les spectateurs du Super Bowl comme si tous les spectateurs du Super Bowl quand il y avait une petite pause où il y avait le trailer ils étaient là devant leur télé à être comme ça. Ils n'ont pas eu le choix de le regarder. Ce n'est pas un choix. Donc effectivement, le calcul est fait bizarrement mais pour le coup, c'est quand même celui qui a été le plus vu. Donc on espère un retour sur investissement au box-office pour Marvel Studios. Surtout qu'ils misent beaucoup sur Deadpool et Wolverine. Donc voilà. Qui ne comprenaient que 30 secondes de la bande-annonce. Voilà. Donc c'est un peu des chiffres truqués en réalité. Le Super Bowl, la portée du clip était un chiffre encourageant pour un studio dont le dernier film The Marvel est devenu le moins rentable des 33 films du MCU atteignant seulement 206 millions de dollars dans le monde. Exactement. Alors qu'il a compté 275 millions au total un truc comme ça avec les aides du gouvernement britannique. Donc ce n'était pas du tout rentable The Marvel. The Marvel, ce n'est pas rentable. Elle a coûté de l'argent, ça n'a rien rapporté. Ça a même fait perdre de l'argent au studio. Le premier film qui fait perdre de l'argent au studio. Il faut se rendre compte aussi de ça. C'est un truc qu'il faut assimiler. C'est-à-dire que ça doit être un peu la panique à bord et pourtant le titre de l'article nous dit que ça va, qu'ils préparent tranquillement la suite et qu'ils ne sont pas pressés. À la limite, pourquoi pas ? Mais par contre, il faut être sûr de ce que tu vas proposer après. Et ensuite, après la bande d'annonce de Deadpool 3 qui a fait le buzz, on ne va pas se mentir, malgré que les chiffres soient faussés, elle a quand même bien marché, les gens sont plutôt chauds. Donc, on va essayer d'amorcer, de remonter la pente pour ce qui est de Deadpool et Wolverine. Et donc, c'est tout ce qu'on espère pour les studios. Et c'est tout ce qu'on espère, c'est d'avoir un bon film, surtout. Avant tout, je ne suis jamais trop confiant sur les films du MCU parce que les bandes d'annonce peuvent être cool et les films décevants. C'est ce qui était le cas justement avec Quantumania. Donc ensuite, le jour de la Saint-Valentin, on a eu le casting des 4 Fantastiques, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebonos Blackrock et Joseph Quinn qui donc serait un film rétro des années 60, ce qui est plutôt cool. J'en ai fait une vidéo toute entière donc je ne vais pas y revenir sans cesse. Mais voilà, avec le style de Jack Kirby, c'est vrai que ça fait penser un peu au style des années 60 et du coup, les origines des Fantastiques avec les créateurs. Donc ça, c'est quand même une bonne idée avec la troisième incarnation. Voilà, en comptant évidemment sans compter la version de Roger Corman qui a été supprimée. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, il faudra que je la regarde, celle-là, la version qui n'a été finalement pas sortie parce que les studios Marvel n'ont pas voulu être associés à ce film d'un petit budget qui est sorti en 1994. Il y avait un film Les 4 Fantastiques qui était produit, qui était fini mais qui n'est jamais sorti parce que les studios ne voulaient pas être associés à ça. Un jour plus tard, Marvel a lancé la bande-annonce de X-Men 97. Donc voilà, on a eu la nouvelle bande-annonce de X-Men 97. Moi, qui ne me chauffe pas tant que ça parce que ça a l'air d'être une suite spirituelle à la première... ouais, ça ne me tente pas tant que ça mais ils ont quand même charbonné pendant cette semaine-là en sortant Deadpool 3, en sortant Les 4 Fantastiques, le casting, ils ont un peu envoyé de l'artillerie lourde pour relancer l'intérêt. Ces mesures surviennent alors que le patron de Marvel Studios recalibre la direction créative en coulisses. Donc ça, c'est intéressant, on nous parle des coulisses. Début février, la société a terminé le tournage d'Agatha Darkhold Diaries, le spin-out de WandaVision avec Catherine Han qui devrait sortir sur Destiny Plus cet automne. Voilà. Pour moi, ça va être un test Agatha Darkhold Diaries parce qu'on va voir s'ils arrivent... Parce que là, comme ça vient de terminer, on va voir s'ils veulent toujours faire des bons projets. Et ça va être un vrai test Agatha Darkhold Diaries pour savoir si c'est vraiment qu'ils n'ont jamais rien compris, qu'ils commencent à virer un peu au délire Sony, c'est-à-dire faire des projets dont tout le monde se fout et en plus qu'ils sont mauvais. On va voir avec Agatha Darkhold Diaries. Ça me fait très peur, la direction que prend Agatha Darkhold Diaries avec une espèce de comédie un peu parodique de WandaVision. Enfin, je ne sais pas. À mon avis, c'est une mauvaise idée. Pour moi, c'était une série one-shot, entre guillemets, une série limitée. WandaVision, tu n'avais pas besoin de spin-off, de préquels, de machins. En plus, Agatha, tout le monde s'en fout. En réalité, WandaVision s'est sorti il y a trois ans, il y a plus de trois ans. Donc à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter avec Agatha. Ça traîne trop. Pour moi, ce projet devrait être supprimé. même s'il vient de finir les prises de vues alors qu'il a commencé il y a hyper longtemps. On a vu des photos de tournage et tout. Donc à voir pour Agatha. Franchement, moi, j'ai très peur pour Agatha. Après, Kevin Feige n'a jamais été un bon producteur de séries. Il faut bien se le dire entre nous. Donc, qu'il devait se retirer sur ce système plus. La société prévoit généralement cinq jours de reprise dans le calendrier, mais le studio a terminé le travail en un seul, alimentant une perspective ensoleillée autour de la série en interne, selon des sources associées à la série. En gros, ils vont de l'avant avec la série. Ils sont toujours allés de l'avant avec leur série. C'est pas pour autant que Secret Invasion est un flop. C'est pas pour autant qu'Echo est un flop. C'est pas pour autant que Shiole est un flop. Ils vont toujours de l'avant. Donc moi, ça me rassure pas plus que ça. Le studio a également discrètement embauché Eric Pearson pour peaufiner le scénario des Quatre Fantastiques. Eric Pearson, il nous donne un nom. Alors, vous savez quoi ? Je vais directement chercher qui est Eric Pearson parce que je ne sais pas qui c'est. Désolé, excusez-moi du peu parce que c'est vrai que... Et du coup, c'est le mec qui a écrit en partie Black Widow qui est en train d'écrire les Thunderbolts en partie qui a écrit Thor Ragnarok. Voilà, donc qui a pas bossé autre part, autre que chez Disney et chez Marvel. mais comme c'est un mec qui a fait Thor Ragnarok, ça me fait assez peur puisqu'on va se diriger vers un truc plutôt humoristique et il a pas forcément dans le dramatique avec Black Widow et il a pas forcément fait du très bon travail mais c'est lui qui a été engagé. Il y avait Josh Friedman qui est le scénariste en partie d'Avatar 2 qui ne me rassure pas non plus forcément qui avait été embauché pour réécrire le scénario il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il te aura tourné cet été. Donc on a une date de tournage pour les 4 Fantastiques cet été à Londres. Personne n'est appuyé. Ah bah justement, c'est marqué là. Thor Ragnarok, Black Widow et il a la réputation de mener les projets jusqu'au bout. Bah encore heureux. Ah, c'est peut-être lui qui vient peaufiner au dernier moment pour que... Bah Thor Ragnarok c'était cool dans le scénario il n'y avait rien qui me choquait par contre Black Widow c'est vrai que bon c'était pas la folie furieuse quoi. Les enjeux pour ceux qui me sont élevés car les studios sont toujours à la recherche des personnages et des acteurs capables de faire avancer son univers après les sorties de Robert Donnay Jr. et Chris Evans. C'est vrai que la situation n'a pas changé depuis Post-Endgame. On n'a toujours pas de nouvelles figures de proue du MCU qui ont... On voit l'affiche avec sa tête et on se dit waouh putain je vais y aller. Alors quand c'était Robert Donnay Jr. et Chris Evans t'y allais les yeux bandés. T'y allais... T'y allais comme ça en courant. Tu te jetais comme dans une piscine dans le cinéma pour voir Robert Donnay Jr. et Chris Evans. C'est vrai que bon si Vanessa Kirby, Pedro Pascal et Bonemus Backrock peuvent faire la même chose ça me fait plaisir mais honnêtement entre nous j'y crois peu quoi. Peut-être Pedro Pascal mais... J'y crois peu en fait. J'y crois toujours pas à leur reconstruction donc on verra. Ils ont embauché également Joanna Calo la showrunner de la série The Beer pour travailler sur le scénario de Thunderbolt. Hop 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 ça je savais pas donc ça c'est peut-être une info nouvelle c'est exclusif. donc à la prise The Hollywood Reporter oui bah c'est eux donc oui c'était une info exclusive. Le tournage du film débutera en mars à Atlanta du coup je suis un peu plus optimiste si c'est la série The Beer la showrunneuse qui vient pour Thunderbolt c'est encore une fois mélangé showrunneuse scénariste et tout c'est pas le même métier mais pourquoi pas. Donc là aussi le tournage débutera bientôt. Son embauche ajoute une touche de prestige au projet qui met en vedette Florence Pugh et selon une source qui a lu les versions précédentes du scénario se concernent sur des méchants et des anti-héros partant pour une mission qui est censée se terminer par leur mort. Oh là là du coup premier synopsis entre guillemets de Thunderbolt on avait jamais eu d'info sur Thunderbolt et du coup bah c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool terminer par leur mort méchant et anti-héros ça serait différent et ça ça fait plaisir. comment ça une mission censée se terminer par leur mort peut-être en lien avec Sentry on verra en tout cas pour l'instant ça me chauffe un peu ce côté se terminer par leur mort mais du coup on avait pas eu d'info sur ça et c'est voilà. Marvel est également en train de nettoyer le désordre créatif laissé dans le sillage de Jonathan Majors l'acteur autrefois en pleine ascension qui jouera le rôle principal dans les prochains films qui devait jouer mais qui en décembre a été reconnu coupable d'agression imprudente au troisième degré de harcèlement dans un tribunal de Malatane après un incident domestique avec son ex-partenaire Grace Jabari pour la citer un coach de mouvement ah oui voilà c'était une coach de mouvement qu'il avait rencontré justement sur Ant-Man et la Game Quantumania Ant-Man et la Game Quantumania étaient source de problèmes ça c'est sûr Marvel a abandonné Majors quelques heures après la condamnation et est en train de réécrire ses films ok donc info aussi ils sont en train de réécrire Avengers The Kong Dynasty Secret Wars on le savait on le savait ça pour le coup qu'ils sont en train de les réécrire actuellement mais ça devrait toujours sortir en 2026 pour l'instant toutes les infos disent qu'ils sortent quand même en 2026 j'ai hâte de voir mais on verra qu'ils devraient sortir en 2026 s'intituler initialement attention qu'ils minimiseront désormais le personnage ou l'existeront entièrement ah ouais alors là grosse info quoi c'est à dire que The Hollywood Reporter affirme que là ils sont en train de supprimer Kang du MCU de l'intrigue du MCU ils sont en train de supprimer Kang ou de l'enlever partiellement mais ça veut dire Doctor Doom ça veut dire ça veut dire quelqu'un d'autre quoi parce que s'ils veulent l'enlever ou quoi il faut mettre quelqu'un à la place non je sais pas ça me paraît bizarre mais bon continuons l'article s'intituler initialement Avengers The Kang Dynasty mais recevra un nouveau titre pour supprimer le nom du personnage ça ça peut ouais ça peut être bien mais pour le coup j'espère que carrément ils enlèveront Kang parce que moi je l'ai toujours dit et je vais le redire encore une fois Kang c'est une bête malade du MCU c'est un mec qui va pas ramener des gens en salle parce que les gens l'ont vu de Quantumania et personne n'a fait des bons retours c'est pas parce que c'était Major c'est l'écriture du personnage clairement parce que Major était un bon acteur quoi qu'on en dise ce qu'il a fait c'est pas ouf mais c'était un bon acteur c'était vraiment l'écriture du personnage qui allait pas lier Kang avec le temps le multivers tout un tas de choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles Kang c'est juste une menace temporelle dans les comics c'est à dire que tu le retrouves partout dans le temps tu en tues un mais en fait il était dans le temps et il revient vers toi et en fait il est partout dans le temps et les versions c'est pas des versions du multivers parce qu'ils ont fait personnages et on veut faire croire que c'est un personnage multiversel lier les deux est une des pires idées que j'ai jamais vu lier Kang et le multivers Kang et la saga du multivers est vraiment une erreur monumentesque pour moi et j'utilise monumentesque avec beaucoup de précision donc affirme qu'avant même la condamnation avant même la condamnation de Major le studio prenait des mesures pour minimiser le personnage après la sous-performance de Quantumania rapportant seulement 476 millions de dollars ok donc avant même qu'ils soient virés ils avaient commencé un peu à l'éclipser donc ouais c'est clair du côté de la télévision Marvel a réorganisé ses opérations pour permettre un plus grand contrôle de la barre de ses showrunners une décision prise après l'échec critique de la coûteuse série d'espionnage Secret Invasion de Samuel L. Jackson qui a écarté le producteur exécutif Kyle Bradstett après un an avec divers des factions créatives se disputent l'influence de son série bon c'est une traduction encore une fois mais grosso modo ils étaient pas contents de leur dernière série et des retours selon Nielsen l'émission a été visionnée environ 2,5 milliards de minutes au cours de ces 6 semaines dans le tiers inférieur des offres Disney Plus en direct Marvel jusqu'à présent c'est triste mais en même temps Secret Invasion vous savez ce que j'en pense c'est une série tu vois le premier épisode tu te dis ok je regarde le deuxième tu regardes le deuxième tu regardes plus jamais voilà mais ça c'est vraiment ce que je pense du coup cette année l'accent est mis sur l'interne déclare un initié à propos de tous les bricolages en cours dans les coulisses et c'est ce qui est bien parce que avec la grève avec tous ces problèmes là ils ont un an pour se préparer là ils ont que Deadpool 3 mais en juillet quand ce sera terminé bon il y a les séries Disney Plus mais grosso modo ils auront une petite année on va dire pour en interne tout refaire finaliser les scénarios être sûr de leur direction et vraiment y aller en y étant confiant et c'est ce qu'il nous faut et c'est ce qu'il devrait faire c'est à dire faire un truc en mode on a un an là où on a pas beaucoup de projets on a juste Deadpool 3 mais voilà on va le sortir et ça va être cool et après ça on se concentre sur nous proposer aux gens une bonne direction pour l'univers finaliser le scénario de The Kang Dynasty finaliser le scénario des prochains films et proposer de la qualité je pense que s'ils partent sur ça ça peut aider en tout cas mais on pensait qu'ils avaient déjà pris cette direction il y a bien plus de temps mais bon si c'est que maintenant autant le faire mieux vaut tard que jamais voilà les dirigeants n'appellent pas cela un redémarrage même pas un soft mais plutôt un réoutillage créatif c'est à dire que oui il n'y a pas de soft reboot il n'y a pas de il n'y a pas de de reboot tout court mais il y a un changement créatif dans l'hab ils abordent plus les choses de la même manière nous dit l'article encore une fois je ne sais pas si c'est vrai ce n'est un secret pour personne que depuis Avengers Endgame en 2019 la société a été invitée à se développer d'une manière sans précédent pour alimenter son tout nouveau service de streaming Disney Plus Disney Plus a tué le MCU pour moi Disney Plus c'est parce que maintenant ils sont obligés de lier leur projet à des séries que personne ne regarde donc personne ne va voir leur film déjà il y a ça ensuite il ne plaise pas assez aux gens qui suivent tout c'est à dire que Disney Plus tu vas regarder les séries mais à la fois ça ne sert pas à grand chose ça ne sert pas à grand chose parce qu'il ne les lit pas tant que ça au film mais du coup ça enlève les gens qui ont vu les séries mais ça enlève aussi les gens qui n'ont pas vu les séries qui vraiment ont la flemme de les rattraper ou de rattraper l'intrigue ou de ne pas savoir ce qu'il se passe et c'est aussi en partie pour ça que par exemple un Quantumania où tu savais que c'était un personnage qu'on avait déjà vu a repoussé bien 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 je répète ce mot à l'agonie mais oui les gens n'ont pas envie en fait de regarder un programme pour être sûr qu'ils ne savent pas tout quand tu ne sais pas l'intrigue quand tu ne connais pas un personnage comme The Marvel tu ne connais pas Miss Marvel tu ne connais pas Monica Rambeau et tu les retrouves dans un film tu as l'impression que tout le monde les connait mais sauf toi je peux comprendre que tu n'ailles pas que tu n'ailles pas au cinéma regarder des films où tu sais pertinemment que ça ne va pas te plaire ou que tu seras perdu donc oui ils font la même chose avec Star Wars Ahsoka j'ai regardé le début de la série et ils font comme si on savait tout ce qui s'était passé dans Star Wars Rebels donc ouais ils ont vraiment un gros problème avec ça Disney ça c'est vraiment clair d'abord sous la direction du PDG de Disney Bob Iger puis de son puis de son successeur éphémère Bob Chapek ouais Bob Chapek on le regrette pas Marvel s'est étendu aux séries télévisées à l'animation dans le but que même si il devienne un lieu avec un cortège apparemment sans fin de sortie tout au long de l'année c'est une demande qui s'est avérée trop lourde à réaliser je vous ai dit c'est compliqué c'est voir voir impossible ce qui a été fait sur Disney Plus en fait comment tu veux que le public y suive si tu commences à faire 20 000 projets que tu dois tout rattraper pour essayer de comprendre quelque chose et c'est galère quoi personne en fait quand en 2019 2018 t'avais genre allez 2-3 films à rattraper si tu voulais vraiment tout comprendre mais évidemment si tu voulais tout tout comprendre t'avais bien sûr toute la saga à rattraper mais c'était à la limite 22 films ça se fait en un mois si tu regardes un soir par-ci un soir par-là ça se fait en un mois facile si tu veux tout rattraper là c'est beaucoup plus compliqué si aujourd'hui vous débutez le MCU tu vas un peu à reculons tellement il y a de trucs à boire et à manger si tu veux vraiment tout voir tu vas taper des trucs mon pauvre t'es pas sorti de l'auberge donc oui on peut comprendre que déjà il y a un manque d'intérêt depuis Endgame manque d'enjeux manque de tout ce que vous voulez manque de prise de risque et ça oui c'est clair que ça existe maintenant il faut se reconstruire et j'espère qu'ils vont réussir du coup certains de nos studios ont un peu perdu leur concentration la première mesure que nous avons prise est donc de réduire le volume a déclaré Bob Iger voilà bon il dit ça et à la fois en 2025 on va se retrouver avec 5 films donc 4 films plus on ne sait pas où est Spider-Man nous avons réduit la production en particulier chez Marvel afin de garantir que les films que vous réalisez puissent être encore meilleurs ça c'est un point fort de Bob Iger alors même si il a des points négatifs notamment le fait qu'il veut absolument développer des franchises et continuer à faire du Toy Story 5 à faire de la Reine des Neiges 3 enfin voilà c'est un mec qui veut continuer ce qui a déjà marché et effectivement c'est un de ses points forts c'est à dire qu'il veut absolument qu'on soit content de ce qu'on est donc au prix du fait de supprimer des projets de réduire la quantité de projets mais qu'on ait de la qualité et ça on peut pas lui en vouloir à Bob Iger après les grèves qu'Hollywood prenait en fin novembre le studio a retardé Captain America New World Order c'est vrai que New World Order devait sortir cette année en mai rendez-vous compte et au final il sortira l'année prochaine en février c'est à dire qu'ils ont carrément refait Captain America 4 pour ceux qui n'avaient pas compris Captain America 4 ils ont eu la version du film le tournage était terminé voilà machin ils ont commencé à faire le film et ça leur a pas plu et ils ont refait le film c'est déjà pour moi c'est déjà un truc positif c'est à dire qu'ils ont su voir que c'était mauvais et ils ont pas ressorti ça comme ils auraient sorti un The Marvel Saint-Orland Turner en disant regardez il y a lui et lui on a fait tel truc qui va vous plaire et tout même si le film est à chier et du coup là au moins ils ont pris le temps ils ont refait le scénario ils ont refait des scènes de combat ils ont fait des trucs pour qu'on soit plus heureux en fait du film et ça on peut pas leur en vouloir et même on peut les féliciter pour ça parce que moi je suis plutôt optimiste au fait qu'ils aient refait New World Order parce que ça peut être pire que ce que c'était avant mais on sait qu'au moins ils ont essayé de faire mieux pour le public au prix de de payer un deuxième film en fait parce que c'est presque ça ils vont presque payer un deuxième film sans le sortir et c'est vrai que c'est un c'est un risque qui peut être payant parce que c'est vrai que si Captain America New World Order n'est pas un succès critique il peut être un désastre au box office aussi donc je pense que c'était un bon choix de le faire repartir en reshoot et tout ce qui s'ensuit bref ensuite donc Anthony Mackie voilà on en parle aussi de Blade alors Blade il en a pas mentionné Bob Iger mais c'est vrai que bon disons que Blade c'est compliqué en plus il va peut-être être repoussé en 2026 avec toute cette histoire de oui Sony c'est nous on veut absolument que notre film sorte en 2025 alors vous devrez décaler vos films que vous avez déjà prévus Sony franchement c'est catastrophique j'en ai fait un short si vous voulez mais c'est vraiment Sony ils sont vraiment cyniques quoi on pourra en parler dans une vidéo dédiée mais franchement Sony c'est compliqué alors les doubles grèves de scénaristes et des acteurs bien que coûteuses pour Hollywood ont ironiquement donné un répit à Marvel c'est vrai sans les grèves ça aurait été n'importe quoi parce qu'ils auraient précipité la sortie des projets peut-être que même que Captain America 4 serait resté comme il est actuellement donc c'est pour un mieux en fait c'est pour un mieux donc les deux seules séries Echo et Agatha sur Disney Plus cette année donc je viens de réaliser ça c'est triste quand même Echo et Agatha lit deux seules séries oh là là déjà qu'Echo c'était pas ouf mais alors Agatha oh mon dieu oh maman bon d'autres films restent au stade de scénario tandis que des émissions de télé comme Iron Art ont été tournées mais n'ont pas de date de sortie en vue tout est conçu pour donner aux créatifs une certaine marge de manœuvre et donner au public la chance de manquer un peu le MCU ils ne vont pas abandonner ni déclarer une source qui a travaillé avec Marvel au cours des années écoulées ils veulent faire quelque chose de grand et bien écoutez j'espère que Marvel va s'en remettre donc en fait on n'a pas appris tant de choses sur les films Avengers mais on a appris entre autres qu'ils avaient commencé à s'éloigner de Kang dès que Quantumania a moins bien marché on a appris également que en fait c'est plus de Kang dynastie que Kang va être viré du titre que Kang va peut-être être viré du film tout court on a appris également que du coup ils ont embauché une scénariste de The Beer pour réécrire Thunderbolt sans partie donc voilà il y a des choses il y a des même Captain America le fait qu'il soit refait il y a des il y a des parties prix qui fait que c'est possible si vous voulez qu'ils s'en sortent et c'est possible en proposant de la qualité et en fait on s'en fout de leur univers partagé moi c'est ce que j'aimais dans l'Infait Saga mais maintenant j'ai envie de leur dire mais maintenant on s'en fout de votre univers partagé on n'en arrive plus rien à foutre on va pas les regarder tous vos films mais essayez de nous proposer au moins des films marquants qui sont bons quoi essayez au moins et c'est tout ce qu'on veut faites des bons films et dans le MCU il n'y en a pas eu tant que ça mais ils sont rares et ils font vachement plaisir quoi moi je pense à Avengers Infinity War notamment je suis le plus grand défenseur de l'histoire de ce film mais oui clairement j'ai envie que les films ressemblent plus avec plus grande ampleur avec plus grande idée créative vraiment c'est le mot créatif moi que j'aimerais inclure parce qu'on voit dans The Cross of the Spider-Verse t'as pas besoin de faire un film connecté machin pour que ce soit un bon film en fait il suffit d'y mettre une patte artistique et par exemple les 4 Fantastiques dont j'ai fait une vidéo très longue donc vous pouvez aller la voir et bien ils prennent une bonne direction les 4 Fantastiques qui sera un peu spécial Captain America qui est refait Thunderbolt ils embauchent du monde pour réécrire Avengers ils essayent d'y aller sans Kang ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi je comprends que ça puisse pas faire l'unanimité mais grosso modo je suis assez satisfait de tout ce qui se passe chez Marvel Studios même si bon on va pas se cacher qu'il y a des il y a des risques il y a des risques que ça si par exemple Captain America 4 je dis n'importe quoi si Captain America 4 est un flop parce que Deadpool 3 à mon avis sera pas un flop au niveau du box office peut-être au niveau critique mais pas au box office si Captain America 4 The Brave New World est un flop que Thunderbolt c'est un flop que les 4 Fantastiques est un flop c'est à dire que si tous les projets qui sont jusqu'à Avengers est un flop ça risque Avengers qui n'est plus d'être le plus gros flop de l'histoire je pense du cinéma parce qu'ils vont mettre énormément de budget dessus et comme tout le monde se désintéresse de plus en plus et que là on compte sur Deadpool 3 pour amener les gens en salle on compte sur Captain America 4 sur des films comme ça assez phares qui vont être hyper importants pour que Marvel continue à subsister même parce que leur film à gros budget ils peuvent dire adieu s'ils continuent à perdre les gens avec des séries ou Disney Plus moi je l'avais vu dès le début en fait dès qu'ils avaient annoncé qu'il y avait des séries déjà moi je ne les ai pas vus tout de suite au 2020 parce que 2021 2020 ? bref 2021 je les ai vus un peu plus tard fin 2021 la plupart des séries mais je me disais c'est sûr qu'il y a des gens comme moi qui aiment le MCU mais qui n'ont pas envie de payer un abonnement et qui derrière vont être paumés dans les films et ça va être une galère et donc oui c'est une galère c'est la galère que j'avais anticipée à l'époque et bon dites moi si vous êtes optimiste concernant tout le MCU de manière générale ça m'intéresse et voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et n'oubliez jamais subscribers rassemblement Abonnez-vous !